Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Chowee et bienvenue au Chowee's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Let's Play DLC Quest, sauf que cette fois-ci nous allons aller faire la petite campagne supplémentaire Leave Freemium or Die. Alors c'est quelque chose dont vous avez parlé quand j'avais fait le KCC2 DLC Quest et donc qu'on ira faire ensuite à côté la petite campagne supplémentaire qui est un petit peu plus longue que le jeu de base mais qui est encore mieux au niveau de la qualité, de l'humour, etc. Donc comme vous pouvez voir je viens de remettre à zéro le jeu pour recommencer au début et alors nous voici et bienvenue dans DLC Quest Leave Freemium or Die. Merci pour avoir acheté l'édition jeu de l'année et on a eu un accès anticipé au mouvement, au saut, à l'audio, l'animation et la pause. Cette fois-ci on n'a pas à les acheter, regardez, c'est génial, ouais ! Alors là on ne peut pas aller, donc on va faire comme la dernière fois, on va continuer notre chemin. Mais qui est ce monsieur ? Hé ! Ah bon ? Mais pourquoi il faut que je vous aide ? Oh non mon dieu ! Quelque chose attaque les villageois pendant la nuit ! Oh oh non ! Hé ! Mais quel débile ! Combien doivent mourir pour m'apprendre les mécaniques du jeu ? Voilà, donc on retrouve le bon humour, vous allez voir qui faisait le charme du premier, sauf que cette fois-ci, en plus de l'humour qui faisait le charme du premier, nous allons retrouver un humour bien plus travaillé, vous allez voir, et avec des nouvelles choses, des nouveaux thèmes abordés qui traitent un peu plus, voilà, de l'état actuel, en fait, on va dire, de l'industrie du jeu vidéo, donc un truc un petit peu mieux, un petit peu mieux goupillé au final, vous allez voir. Oh non, le berger est mort ! Keeper of the ship, defender of the flock. Pas la moindre idée de ce que c'est, the flock. First to go missing at the hands of the creatures. Oh non ! Pauvre berger ! Et s'il y a le villageois John, né on ne sait pas quand, et mort en 2013, qui a été tué par les créatures. Real talk, he wasn't paying attention. Ok. Probablement des petites private jokes. Et s'il y a le villager Ryan, qui est né aussi on ne sait pas quand, et mort en 2013, qui a essayé de combattre les créatures, et qui est mort de dumb damage. C'est pas celui qui est mort avant là ? Non, quand même pas. Et ici ? Ouais bon, on a... On chope l'idée, il y a plein de villageois qui ont été tués récemment. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ensuite dans le coin ? Oh ! Le dirai ! Voilà. Comme... Comme je vous disais, voilà, il y a un humour qui est un petit peu plus travaillé, notamment au niveau, voilà, des thèmes que ça aborde. Ça ne va pas aborder que le principe des DLC. Avec le premier DLC Quest, il y avait beaucoup d'humour basé sur les DLC. Là, on a un humour qui est plus généraliste sur le jeu vidéo. Ce n'était que le début, ce qu'on vient de voir. Alors, on peut voir que ça nous a débloqué pas mal de DLC. Hop, on va aller visiter un petit peu. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ah, bonjour monsieur. Qui êtes-vous ? Ah, l'historien de la ville. Attack the census. C'est devenu plus facile avec tous les meurtres mystérieux. Silver lining, right ? 75% des gens viennent d'Angleterre. 75% de ce jeu prend place en Angleterre. Super bizarre de parler de ça. C'est pour les taxes. Donc, effectivement, c'est vrai que je crois qu'il y a des trucs différents au niveau des taxes en Angleterre. Ce qui fait qu'ils ont toujours des prix différents aussi du reste de l'Europe. Ah, c'est dangereux d'y aller tout seul. Prenez ça. Prenez quoi ? Tu ne m'as rien donné. C'était juste une blague. C'est le comédien de la ville. C'est pas une blague, c'est... Il répète juste des choses déjà entendues. Il les appelle des blagues. Mais, les gens rigolent, genre, un tiers du temps. Ding. Hop. Des petites pièces. Ça en prend aussi. Toi, t'es qui ? C'est le plus vieux du village. Bien. Allez, je cherchais celui qui est responsable. C'est pas moi le responsable. Mais vous êtes le plus vieux du village. C'est comme ça que ça marche, normalement. Je suis complètement con. Enfin, c'est nil. Ça veut dire la même chose. Et, apparemment, les gens ne lui laissent même pas lasser ses propres chaussures. Ah, bon. How should I get there ? Ok, ça suffit. On se crance. Bien dit. Ouh, voici le maire du village. C'est un homme d'âge moyen. C'est l'homme d'âge moyen du village. Il est expérimenté et... Il est très capable. Donc, c'est celui qui est responsable. C'est plutôt sensé comme chose. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? J'ai entendu que votre village était en danger. Oui. Enfin, non. Euh, alors, le village est en danger. Mais il ne peut pas nous le dire. Et pourquoi ? Il faut d'abord qu'on retrouve quelque chose pour lui. Ah ah. Donc, le village est en danger. Mais il y a bien sûr un délai. Et alors, il ne peut pas expliquer à quel point ce package est important. Il faut le trouver dans une caverne à l'est d'ici. D'accord. Bon, ben, au moins, on a une première mission. Euh, l'est, donc c'est la droite. Évidemment. Tout le monde sait ça. Bonjour, monsieur. Vous êtes qui ? Euh... Non, mais c'est bon. On n'a pas eu de problème. Bon, apparemment, il devait nous bloquer un petit peu avant. On n'a pas de vendeur de DLC, par contre. C'est un problème ? On ne peut pas aller là-haut ? Non. Bon, je sais qu'on pourra plus tard, parce que je connais les capacités spéciales qu'on va avoir supplémentaires. Hop, hop. Voilà, évidemment, on ne peut pas y aller. Toc, toc, toc. Ouh, par ici, que se passe-t-il ? Ah ah ! Un DLC supplémentaire. Incredibly important pack. Ça y est, on l'a trouvé. Mais il faudrait peut-être l'acheter. Ah, bah le voilà, il est ici, lui. Salut ! On vient pour sauver le monde, encore ! Il nous faut acheter quelques DLC. Alors, qu'est-ce qui est important ? Bah, il y a celui-là. Il y a aussi le checkpoint pack. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au bout d'un moment, on est passé sur un petit bidule, comme ça. Qui est, en fait, un checkpoint. Mais, bien sûr, il faut acheter le DLC, sinon ça ne marche pas. Ensuite, on va améliorer, donc, les temps de chargement entre les différentes zones. Et, on va voir un joli petit pack avec plein de petites particules. Regardez, regardez-moi. Regardez-moi. Quand vous voulez, voilà. Ouais, il y a des particules, quand je saute et quand je marche. C'est magnifique. Quel jeu incroyable. À la pointe de la technologie. Alors, on va se refaire le chemin vers le haut, voilà. Youhou ! Salut, monsieur le maire. Ah ! Maintenant, il peut nous annoncer l'incroyable danger. Mais, alors, c'était quoi, le paquet important ? Eh bien, c'est le texte coloré, bien sûr. Pour décrire quelque chose de tellement important, il faut mettre des couleurs. Donc, bien entendu, nous sommes blasés. C'est plutôt normal. Il y a une créature dangereuse à l'est du village. Ça nous a pris plein, plein, plein de villageois. Ce qui explique pourquoi il y a si peu d'entre nous ici. Blablabla, blablabla. I don't know how it scales the cliff east of here. Donc, il nous faut trouver un moyen de partir là-bas. Et puis, voilà. Maintenant, on a une épée qui va nous permettre de couper à travers, eh bien, les vignes qui bloquent les cavernes en dessous le village. Et il espère, il espère qu'on peut trouver un petit peu d'argent, d'indices. Un petit peu plus bas. Ouais ! Pour plus, on a eu un de Woundments. Ah ah ! J'ai mon épée maintenant, ça rigole plus. Non, je veux pas te parler. Chut, chut, tais-toi. Je veux donner des coups d'épée. Non, mais... Faut-moi la paix. Ah ah ! Regardez comment je fais une tête de méchant. Hum, 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 hum. Ah ah. Non ! Hop, on va d'abord aller là. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ouh, des pièces. Ah ah, dans la caverne. Alors, le truc, c'est que là, on peut pas y aller encore. On peut pas sauter. Donc, on va essayer d'aller vers là-haut. Ah ah ! Et voilà ! On peut avoir un pack double saut. Qui est très très important. Ce qu'on va tout de suite aller chercher. Et ce qui nous permettra d'aller plus loin dans la partie. Où est donc, monsieur DLC ? Hop ! Ouais ! Oh non, il nous faut 35 pièces. Il nous manque des pièces. Alors, on va aller... Voilà, on va aller par ici chercher... Eh, eh, eh ! Le reste des pièces. Ouais ! Je veux celle-là. 33. Ici, ils nous disent, il faut le jump encore. Là aussi, je pense... Oh ! Ouh, ici ! Ah ah ! Ce ne sont pas quelques vignes cachées qui vont m'empêcher d'aller là où je veux. Ah ! Yes ! Oh, oh, oh ! C'est dangereux, ici. Ouh, là, il y a un petit passage secret. D'accord. Pour pas trop l'intérêt de ce passage... Hop ! Hum, continuons à gauche. Ouh, checkpoint ! Hop là ! Hop ! Hop là ! Non mais... C'est pas sérieux, des choses comme ça. Allez, trois fois de suite. Voilà. Voilà. Ouh ! Yes ! Bon, on a réussi tout ça pour quelques pièces. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà. Qu'est-ce qu'on a à droite ? Déjà des pièces, ici. Hop là, voilà. Ouais, on a réussi à ne pas mourir. Et ici... Ouh ! Oh, oh, oh ! Il faut faire attention parce que... Il y a un petit mouvement de glissade, un peu d'inertie dans les déplacements. Donc, il faut faire attention avec ces conneries. On a vite fait de mourir comme un pécore à cause de ça. Ouh ! Moi, je vais aller là-bas. Comment ? Je peux pas m'accroupir, non. Il y a un DLC ici. Hop ! On va retourner de ce côté-là. On va aller voir ce qu'il y a de beau. Ici, je me souviens, c'est un piège, en fait. On passe au travers. Donc, voilà. Bon, j'ai triché un peu, mais... Ben, nous voilà ! Du côté de là où il y a le DLC, on va d'abord aller chercher. Hop ! Quel DLC ? Ouh ! On a une barre de vie. Voilà, qui peut nous servir. Euh... Bon, là, c'est bon. Ah, ici, on peut pas encore y aller. Hum. Hop, on va prendre ça. Ça. On va ramasser ça. Qu'est-ce que c'est ? Parallax Pack. Alors, ça, si seulement je savais ce que c'était, je me souviens plus du tout. Hop, hop, hop. Il n'en restait pas des choses à explorer en bas encore ? Ok, ici, par là. Il y avait encore un petit chemin, on va aller voir ça. Ah, oui, je me souviens de lui. Hé, hé, hé. Donc, il y a une hache, enfin, une pioche le long du mur qui nous servirait bien à nous débarrasser de ces pierres, mais on va pas la prendre comme ça. Ce serait mal poli envers ce petit bonhomme, Groove. Salut, je suis Groove. Je suis habitué... Euh... Ah non, il avait l'habitude d'être un gros mineur. Enfin, ce qui expliquerait pourquoi il est ici, sauf qu'il ne mine plus. Maintenant, il adore l'espace et les lasers. Ouais ? Piu-piu ! Ok. Merci, c'est cool. T'es un mec bien. Hop, hop. Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Yaaah ! Tchop, tchop. On coupe ça. Et on va pouvoir normalement remonter de ce côté-ci. Ouais ! Bon. On revient quand même avec 115 pièces, donc on devrait pouvoir tranquillement acheter le wall jump, la barre de vie. Et ça... Blablabla... Die Hard Graphics Fans Rejoice. Ça rajoute un effet de profondeur subtile dans le fond. C'est magnifique. Alors, maintenant qu'on a notre double saut, on va pouvoir repasser par en bas parce qu'il y avait un endroit où on avait besoin du double saut. Ah bah voilà, c'est ici. Enfin, pas du double saut, mais du wall jump. Pour accéder à des pièces, voilà qui est fait. Ensuite, on va repasser par ici. Hop, hop, hop. Ensuite, on va se retourner de ce côté-ci. Voilà. Impeccable, ouais. Hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà. Wall jump ! Alors, ici, on est dans la outskirt zone. Turn back. Great danger ahead. Ah ah ! Moi, j'aime le danger. Je me ris du danger. Mouah, ah 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 ah. Où se passe-t-il ? Oh ! C'est le berger. Berger ? Je croyais que tu étais mort. Non, non, non. C'est tout l'opposé, mon garçon. Mais, ça veut dire que c'est lui qui est derrière les disparitions. Il y a très longtemps, peut-être dans un autre jeu, on a tué tous ces moutons. Mais non, c'est pas vrai. Il nous a demandé de pas les toucher. Il a même fait un signe, mais nous n'en avons fait qu'à notre tête. Écoute, écoute, berger, rien de personnel, mais un awardment est un awardment, c'est tout. Et maintenant, nous et tout le monde allons payer le prix. Préparons-nous à mourir aux mains des moutons zombies. The Hooves. Je sais pas ce que c'est, The Hooves, mais bon. Apparemment, c'est une partie des moutons zombies. Et si on les tue, ils ne feront qu'en venir. Est-ce que c'est pas génial, les zombies ? Ah, c'est parlé. C'est l'heure de mourir, joueur. Oh, oh. Ah, mouré, mouton à la con. Ah, aïe, 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 aïe. Ah, mais ils font mal, c'est quoi ? Ils sont beaucoup, en plus. Hop, un petit DLC. Armlet splance back. Ah, mouré. Ok. Donc, il va falloir qu'on aille acheter un nouveau DLC, je pense, pour nous débarrasser de ces satanés moutons zombies. On va aller voir combien ils coûtent. Ça, je peux venir le chercher, maintenant. Cool. Hop là. Ça, c'est fait. Hey, nickel. Euh, 130 pièces, il nous faut. Eh bien, pour ceci, j'ai encore une petite réserve qu'on va pouvoir aller chercher. Euh, je pense par ici. Youhou ! Voilà, je faisais exprès de tomber. Euh, je me souviens plus ce qu'il y avait. Ah, pas ici aussi, là, il y a un petit passage. Hop là ! Ouais, des pièces supplémentaires. Il n'y a rien à tuer, pas de truc méchant. Ici, il y a un trou, ok. Ici, il y a un trou, là. Ouais, bon, on y avait déjà. Tout fouillé cette partie. Aïe. Quel con. Ah, c'est à ça que ça servait, ce passage, en fait. Ça sert à repasser de l'autre côté. Malin, hein ? Oh. Ah oui, mais le problème, c'est qu'il y a un plafond, là. Ah non, il ne faut pas que je refasse tout le tour. Hop. Eh bien, s'il faut que je refasse tout le tour. Sauf si, peut-être, on doit pouvoir s'arranger... Ah, presque. Ou alors, peut-être... Hum, j'ai trop un moyen. Non. Voilà. Hé hé hé. Non. Non. Voilà. Ouh. On a réussi, on était déjà allé. Hop. Ok. On a réussi à y aller. Parfait. C'est ce qu'on appelle du skill, les gars. Ouh. Qu'est-ce qu'il dit, ici ? You got it. No problem. Sincerely, game designer. Ah. Merci, monsieur le game designer. Donc nous voilà dans la dark zone, si mes souvenirs sont bons. Si j'ai bien lu. Euh, ici, il y a un petit panneau. Alors, cette zone est dark et sombre parce que notre art director dit que les silhouettes sont artistiques et à la mode. Limbo, si tu nous regardes... Comment c'est possible alors qu'on lise les petits slings ? Excellente question. Euh... À laquelle je n'ai point de réponse. Alors, avant de passer dans la zone d'après, on va continuer à explorer un petit peu plus en hauteur la dark zone. Hop, hop, hop. Youhou, hop. Oui. Ah. Nice. Hop là. Non, je veux la pièce. Il n'y a pas de secret, là. Truc... Ça, c'est plus le secret à plein nez, ici. Oh, le jump ! Hop. Yeah. Petit secret, là, non. Euh. Hop. Là, il y a un secret, là. Oh. Hmm. Il ne faudra pas qu'on oublie, ici, probablement, des pierres. Allez, euh... Allez bouffer. Hop là. Donc, bien sûr, vu que j'ai dit qu'il faudrait sûrement s'en souvenir, eh bien, j'ai déjà complètement oublié. Oh. Avocado Hill. Euh, ouais. On va retourner, peut-être, dans la dark zone. Hmm. Je n'ai pas trop envie de sauter, comme ça, tout de suite. On va aller dans Avocado Hill. Serait-ce le début ? Bah, ouais, mais oui. C'est la zone de début. Hop. Alors, on va essayer de retourner dans la dark zone. Voilà. Et puis, on va voir ce qu'il y a par ici. Ah. Ok, donc, on retourne par là. Très bien. Continuons notre chemin par la gauche, alors. Et si je me souviens bien, c'est la Alan, please add the name. Alan, please add word. Donc, euh, ici, il n'y a rien et tout est la faute de Alan, bien entendu. Non mais il déconne, Alan, quoi. Je veux dire, il n'est toujours à rien branler, là, dans son ordinateur. Toujours à rien foutre, cette Alan, je vous jure, il y a vraiment des feignasses dans ce monde. Hop, hop, hop. Euh, alors, c'était 130 pièces d'or, si je me souviens bien, pour acheter le pack de plantes. Euh, je me demande quel mot serait bien pour traduire harmless. qui peuvent pas faire mal. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Youhou, hop, hop, hop. On saute. Et maintenant... Tu vas voir. Ha, ha, ha. Bah, bah. Bande de zombies moutons. Brains. Non, attendez. Ne voudriez-vous pas plutôt ces plantes ? Hmm, des plantes contre des zombies, cela vous dirait-il quelque chose ? A tout hasard. Ha, ha, ha. Qui aurait cru que des plantes pourraient battre des zombies ? Ha. Je veux dire, c'est un peu débile, si on y pense en animaux. Et ouais. Attends. Attends. Joueur. Bah, 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 bah. Vas-y, bouffe-le. Ha, ha, ha. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Berger. Et voilà. On a l'awardment. My favorite awardment. C'est génial. Ouais. On peut faire la petite marche comme ça. Hé. Ouais. Trop cool. Youhou. Sauf que... Je vois. Mais. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Que fais-tu ici ? On peut pas se barrer encore. Quoi ? Par... Par-toi de là, il faut que je marche triomphalement pendant que les crédits déroulent. On peut pas nous laisser faire ça. Vois-tu, c'est bien plus profitable quand on essaye d'être un héros. Mais je suis un héros. J'ai sauvé la ville, tout le monde est... T'es en sûreté, maintenant. En sûreté de quoi ? Des moutons zombies ? Pfff. Il y a bien plus... Il y a de bien plus grosses menaces que les zombies. Ah ouais ? Comme quoi ? Ah putain, je vais m'oublier, celle-là. Nous voici devant l'erreur 3007. Nous avons perdu la connexion au serveur. Bizarre. Si vous nous regardez... Vous êtes les rois. Donc essayons de nous reconnecter au serveur. C'est 5-4. Et 5-4. Pas de réponse du serveur. Erreur timeout. On va encore essayer de se reconnecter au serveur. Cette fois-ci, est-ce que ça va marcher ? Et bien non, parce qu'il y a une queue. Ouais, c'est génial. Et la queue qui remonte jusqu'à 19. À ce moment-là, il m'a trop fait casser une barre la première fois que je suis tombé dessus. On est enfin connecté au serveur. Génial. Donc on a un nouveau DLC qui est disponible. On va tout de suite aller à la ville l'acheter. Et vous savez quoi, en fait ? Je pense qu'on ne va pas aller tout de suite, tout de suite à la ville l'acheter. On va se rendre tranquillement à la ville dans le but de l'acheter. Mais je pense qu'on va faire ça dans une deuxième vidéo. On va faire ce let's play en deux petites parties. Et pourquoi il y a de la pub partout ? Donc maintenant, il y a de la pub by soda. Donc il faut acheter des sodas parce que les sodas, c'est bon. Hop, on va prendre le petit checkpoint. Donc oui, je dis qu'on va faire en deux parties ce let's play. Donc on a fait la première partie. Et puis on va faire maintenant la deuxième partie ensemble. Ça va être cool. Je vous retrouve donc tout de suite pour la deuxième partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous verrai bientôt sur le Choice Gaming Show. Ciao, ciao.